Pour l'entraînement, ce mois-ci, on vous propose des exercices bodyweight. Ça veut dire qu'on n'a besoin d'aucun accessoire, on va servir uniquement de notre corps. Donc moi, je vais suer ma vie. Et Félix, tu veux pas nous expliquer pendant ce temps-là les exercices et leurs bienfaits? Oui, j'ai décidé de bâtir un programme pour Virginie de 7 exercices. Le but de faire ces 7 exercices-là, c'est d'augmenter vraiment le système cardiaque, augmenter le métabolisme, brûler plus de graisse, puis devenir en meilleure condition physique. Chaque exercice doit être exécuté pendant 30 secondes. Donc je vous montre ça. Es-tu prête? Oui. On y va. Premier exercice, ça va être un squat qu'on va faire avec le poids du corps. Ce qui est important de comprendre, c'est lorsqu'on fait le squat, on essaie de mettre une tension de façon unilatérale au niveau du pied. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne met pas plus de tension, de pression au niveau du talon, au niveau des orteils. On essaie de le répartir de façon globale au niveau du pied. Deuxième des choses, on descend jusqu'à ce qu'on soit capable de descendre. On va essayer de recommander de descendre au niveau de la parallèle pour vraiment aller solliciter le maximum de fibres au niveau du bas du corps. Le deuxième exercice maintenant, on va faire un mountain climber. Le mountain climber, c'est un exercice relativement simple, fait de façon dynamique et métabolique. Ce n'est pas vraiment de l'isolation au niveau d'un muscle en particulier, mais l'objectif de cet exercice-là, c'est d'augmenter le métabolisme de la personne. Et le fait de changer de plan, donc on est debout, ça va au sol, bien ça augmente aussi l'épistation cardiaque, donc ça augmente le nombre de calories qu'on brûle. L'exercice numéro 3, ça va être des jump squats. Sensiblement comme le premier exercice, l'objectif de ça, c'est de faire le même squat qu'au départ, mais on fait un petit saut. Pourquoi un saut? Pour amener un peu plus de calories qui est dépassée, on travaille un petit peu plus le fessier et la cuisse à ce moment-là, et vous allez voir, le métabolisme va augmenter de façon exponentielle. Parce que qui dit explosion, dit dépenses de calories un peu plus élevées. Exercice numéro 4, on va faire les push-up spiders. J'adore ce type de push-up-là. Pour moi! La raison, c'est que c'est une alternance aux push-ups traditionnels. Vous pouvez commencer avec des push-ups classiques si vous n'êtes pas capable, vu que Virginie, c'est une athlète née, elle peut se permettre de faire des push-ups spiders. Le but d'un push-up spider, c'est qu'on descend à 90 degrés du sol et on lève une jambe à la fois. Donc, on peut mettre de la pression plus d'un côté et de l'autre après. De cette façon-là, on travaille les muscles stabilisateurs, on met un peu plus de tension au niveau des muscles pectorales, du triceps et des épaules, et on travaille aussi les muscles de gainage, donc les abdominaux lors du mouvement. Prochain exercice, on a les T-raise. Donc, on retourne au sol. Le but, on prend une position de planche sur les mains et on vient faire des mouvements de côté. C'est un exercice qu'on va utiliser souvent en yoga avec une cadence qui est lente. Nous, aujourd'hui, on l'utilise de façon dynamique. Donc, ce qui est important de comprendre, Virginie, tu peux aller un petit peu plus loin quand tu tournes. Excellent. L'important, c'est de comprendre, c'est d'arriver au niveau d'une parallèle quand on est en haut. Le but de ça, on va travailler un petit peu les rhomboïdes, mais c'est surtout au niveau des muscles de gainage et encore une fois, pour augmenter le métabolisme de la personne. Prochain exercice, un classique, les burpees. Donc, un burpees, c'est quoi? On commence debout. Toi, tu as décidé de mettre ça genre en sixième. Oui. On saute, on vient au sol et on saute encore. Hé, moi, tu ne fais pas de push-up en bas? Vu qu'on a beaucoup taxé déjà tes muscles pectoraux et tes épaules, je vais te donner un break. Bon point de Virginie, par contre, vous pourriez utiliser des push-ups si vous êtes déjà en bonne condition physique et vous voulez augmenter encore plus votre pulsation cardiaque. Prochain mouvement est un V-up. L'important d'un V-up, c'est qu'il faut qu'on garde notre dos et nos jambes droites. L'important de ça, c'est qu'on essaie de coller nos deux cinq mâles, donc les mains et les pieds ensemble. Virginie le fait de façon exceptionnelle. Si vous voulez avoir une version un peu plus facile de ce mouvement-là, vous pouvez faire des demi-mouvements au niveau du V-up. Comme Virginie le fait en ce moment, donc on coupe le mouvement de moitié, on raccourcit un petit peu le bras de la vie, ce qui fait que c'est un petit peu moins difficile au niveau des muscles de gainage. L'important, c'est de rester relativement droit, comme Virginie le faisait, et peut-être le faire sur une surface qui est légèrement molle. Quand c'est dur, ça fait mal dans le dos. Prochain exercice, on va compléter ça avec une planche abdominale. Pourquoi? On a taxé notre système musculaire, notre système nerveux a travaillé aussi, notre système métabolique aussi. Donc, on finit avec quelque chose qui est statique, donc sans mouvement, mais qui travaille quand même, encore une fois, nos fameux muscles de gainage. Donc, on peut voir Virginie, elle va se placer de façon droite, on rentre les abdominaux, on contracte aussi le fessier et les quadriceps, et on espèce de lutter contre la gravité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rentre l'abdomen pour pouvoir avoir vraiment une belle planche qui est vraiment parallèle au sol. On garde une trentaine de secondes, et après, c'est fini. Donc, cet entraînement peut être hyper efficace si vous le faites dans un petit endroit, que ce soit dans votre salon, en voyage, vous pouvez l'utiliser relativement n'importe où. Plus vous êtes en bonne condition physique, plus vous pouvez faire un nombre de répétitions qui est élevé. Donc, en 30 secondes, vous essayez de rentrer le maximum de répétitions. Donc, c'est un truc. Exemple, vous avez dit, « Ah, j'ai réussi à faire 40 squats la première semaine. » Bien, la deuxième, ça peut être 45 dans le même temps donné. Donc, vous augmentez la densité d'entraînement. Autre chose super importante de comprendre, c'est qu'il faut faire entre 3 et 5 fois ce circuit-là. Bien sûr, vous pouvez prendre une à 3 minutes de repos entre chaque… Vous pouvez, vous devez. Vous devez et prendre un petit peu d'eau et vous pouvez le répéter de façon régulière. C'est un entraînement que vous pouvez faire relativement souvent dans une semaine. La raison, c'est que vous n'allez pas déchirer beaucoup de fibres musculaires. Donc, la récupération va être relativement assez rapide au niveau musculaire. C'est comme souffrir vraiment rapidement et récupérer vraiment rapidement. C'est le meilleur des deux mondes. Donc, félicitations, Virginie, d'avoir passé à travers aujourd'hui. Et nous, on se voit… Le mois prochain pour une autre capsule!